Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes ici au bon endroit pour votre carte du soir. Une nouveauté que je mets en ligne pour vous. Vous me direz si cela vous plaît, si je dois persévérer. Alors, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique et vous avez en dessous, en description, les liens de mon site web et de ma page Facebook. Si vous voulez en savoir davantage sur moi ou si vous voulez une consultation personnalisée. Alors, votre carte du soir, en ce lundi 11 février. Vous rentrez du travail avec une journée bien remplie, parfois difficile. Vous avez des préoccupations particulières sur un sujet particulier. Eh bien, nous allons voir en ce lundi 11 février, votre carte du soir qui est l'équilibre avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, l'équilibre, elle va vous demander, cette carte, bien d'être dans la modération, dans la réévaluation de vos préoccupations et de votre journée. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une carte de sensibilité. On vous invite de passer de la raison à la sensibilité. Alors, si vous voyez cette carte, je vous la remontre à nouveau. Vous voyez un personnage ailé, un personnage féminin élo, ailé, qui fait circuler des fluides d'une urne à l'autre. Alors, cette carte parle de mutation, de renaissance. Et c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Vous voyez, on retrouve dans le tarot de Marseille, ce personnage qui fait circuler, ce personnage ailé féminin qui fait circuler des énergies avec modération de tempérance. C'est dans l'équilibre, l'équilibre de cette carte de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que vous êtes à une période, peut-être, de votre vie de renaissance, de fécondité. C'est la fontaine de jouvence. Vous voyez, c'est la fontaine de jouvence après la mort dans le tarot de Marseille. La lettre numéro 13 qui est la mort pour la renaissance. C'est une renaissance dans la fécondation, dans la féminité, que vous soyez un homme ou une femme, dans la fécondation de vos eaux profondes. Et c'est aussi Nun, dans le tarot hébraïque, Nun, ce serpent en expansion et en contraction qui va chercher au fond de lui-même, dans sa nouvelle fécondité, en sortant des eaux matricielles pour trouver sa propre fécondité, une verticalité. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez dire de plus ? On pourrait dire qu'on vous demande d'être aussi dans la sensibilité pour être dans le pardon qui apporte la guérison. Dans la redécouverte ou la découverte de vous-même. Et si vous avez un problème particulier, parce que cette carte d'équilibre parle bien sûr de justice, aussi d'équité, eh bien, de trouver des solutions dans cette sensibilité que vous devez trouver en vous, dans votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, dans votre mystérieux féminin. Et donc, c'est une carte d'adaptation, on l'a dit, de modération, d'équilibre. On vous demande de ne pas être dans les excès, mais d'être dans l'apaisement, dans l'apaisement de cette tempérance. Et alors, c'est aussi l'équilibre, si on repart avec l'équilibre, c'est aussi dans le signe zodiacal, la balance. Mais on parle de poisson aussi avec le noun. Donc, on pourrait dire qu'on est en même temps dans un signe d'air, dans un signe de profondeur dans les eaux. On est bien dans cette verticalité, dans cette recherche de fécondité dans le ventre pour s'élever dans la verticalité. Mais en passant par là, de la raison à la sensibilité. Et alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? C'est une carte aussi de réalisation. Alors, si vous avez un projet particulier, un souci particulier, que ce soit un souci professionnel, un souci familial, ou autre, on vous demande de prendre de la distance, de ne pas être dans les excès, pourquoi pas aussi dans une certaine forme de violence pour vous et pour les autres, et être dans cette réflexion, dans l'apaisement. Alors, il y a mille moyens de trouver l'apaisement, la réflexion. Il y a la relaxation, la méditation, il y a des techniques comme le yoga. Enfin, il y a plein de techniques. Et on vous demande de vous recentrer en vous et de prendre un moment, et je sais que c'est difficile quand on est chez soi après une dure journée de labeur, de travail, avec des soucis, qu'ils soient financiers, de travail ou autres, familiaux, de prendre un temps pour soi, de rentrer un peu dans cet alcool intérieur de nous-mêmes pour trouver des solutions. Et on vous demande peut-être de prendre un moment dans l'écart, un moment pour vous, pour trouver cette fontaine de jouvences, cette eau qui va vous apporter les solutions. Les solutions, vous allez en trouver parce que vous allez entrer en vous-même et trouver votre propre fécondité. Et c'est par ce moyen également que si vous avez un projet particulier à mettre en route, ou que vous attendez des réponses à un projet, que vous allez trouver les solutions, et que vous allez pouvoir aller vers les autres parce que vous serez mieux trouvés, mieux compris, et que vous aurez trouvé également les autres dans l'équilibre. Et alors, c'est une réalisation de vous-même dans votre œuf énergétique, énergétique dans votre fécondation intérieure. Et on parle de corporalité pour renaître également. Et alors, je voudrais vous montrer encore ces deux cartes de l'équilibre du tarot de Marseille, de la tempérance, et vous montrer aussi la carte de nous. Parce que c'est le passage d'un être à un autre, de votre être antérieur qui est mort et qui a connu une renaissance dans la jouvence, dans cette fontaine de jouvence. C'est la rupture des anciens schémas, des anciennes manières de penser, d'être dans la vie, d'être avec vous-même et d'être avec les autres. C'est une nouvelle adaptation, vous êtes en pleine mutation. Et on vous parle d'être tolérant, d'être dans l'adaptabilité, l'adaptation, exactement c'est ça. Parce que vous allez entrer dans une nouvelle ère, et c'est encore comme une renaissance, un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Alors, j'espère que cette carte d'équilibre, de tempérance, et de ce serpent, de ce poisson qui est en expansion et en constriction, pour aller du haut vers le bas, du bas vers le haut, de la raison à la sensibilité vous aura aidé, trouvera pour vous peut-être un moment d'apaisement et de solution à vos préoccupations. Et peut-être aussi, en cette journée, vous allez trouver, ou peut-être dans la nuit, parce que la nuit porte beaucoup conseils, et bien l'équilibre pour vous, pour les autres, est la solution à vos préoccupations. Et avec cette carte d'équilibre, on peut dire aussi qu'il y a une décision qui va se faire en toute équilibre. Je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de commenter, de me dire si cette petite vidéo, de cette carte du soir, vous a apporté peut-être des outils pour avancer sur votre chemin de vie. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur en cette journée du 11 février, en cette soirée du 11 février 2019. N'oubliez pas de cliquer, de commenter, de vous abonner, de partager. Et je reste à votre disposition, si vous désirez une consultation personnalisée. Bonne journée, bonne soirée, à très bientôt. Ciao, ciao, je vous embrasse.